Mes chers amis, mes potos, mes chers fidèles abonnés, voilà, enfin même les nouveaux, j'ai envie de vous dire Tout le monde est bienvenu sur ma chaîne YouTube Et, 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 voilà, je sais que vous attendiez ce duel avec impatience Ce duel des Servine Vega avec les Magnates Donc j'avoue que je vais vous faire ce duel vraiment en toute surprise Parce que même moi j'ai pas, j'ai pas fait d'écoute spécifique au préalable ou quoi Là, voilà, c'est que j'ai encore, comme vous le savez, le temps me manque Donc j'ai, donc voilà, je vais essayer de vous faire vraiment le maximum de vidéos entre ces deux enceintes Tout en ayant moi aussi le recul nécessaire pour me dire, tiens, laquelle est-ce que je voudrais garder Et laquelle donc, qui restera à la maison ou l'autre que je vendrais C'est des choix difficiles, franchement c'est des choix difficiles Parce que t'as vu, moi en plus je suis un gros drogué de Wi-Fi Donc c'est compliqué Après tu sais que les Magnates elles sont forcément plus, elles sont plus communes on va dire Parce que tu les trouves encore en vente sur différents sites Et les XLS 15 de chez Servine Vega par contre elles sont toujours, elles sont assez rares Donc voilà, dans les deux cas, moi, qu'est-ce qui va en résulter ? C'est surtout la polyvalence de l'enceinte Parce que c'est, voilà, pour moi c'est quelque chose d'important en fait Que l'enceinte soit à l'aise sur tous les styles Après quand il y a vraiment des enceintes qui ont besoin d'avoir Qu'ils soient très audiophiles ou quoi Ou même qu'ils soient adaptés pour tel ou tel style musical Au final j'ai quand même ce qu'il faut avec toutes les paires que j'ai J'ai vraiment tout ce qu'il faut là où il faut J'ai pas à me plaindre Donc voilà, là c'est surtout pour ces deux là Avec les deux 38 Il va falloir les départager quand même Et j'avoue que c'est assez chaud Parce que je me dis, merde, ça c'est deux enceintes, tu vois, les maniates Ça fait quand même un moment que je les ai maintenant Enfin un moment, mais je les écoute, je les ai quand même assez régulièrement écoutées Voilà, c'est deux enceintes qui sont vraiment faciles à vivre Tu prends pas mal de plaisir Après en dehors du fait que le grave, t'as vu, le grave je trouve qu'il est vachement court Ça descend pas Là où la servine vega va être plus naturelle avec son parleur de grave Qui est complètement différent Et même au niveau du son entre les deux T'as vu, c'est, enfin pour moi, c'est kiff kiff bourrico C'est kiff kiff bourrico parce que je les aime bien toutes les deux C'est mes mères Les maniates, c'est vrai que ça fait depuis plus longtemps que je les ai Même si les servines vegas, je les ai pas trop exploitées Je me suis un petit peu amusé avec Mais voilà, elles ont un gros potentiel ces enceintes là Et c'est surtout le rapport qualité-prix Comme les gars, je vous le dis souvent Il n'y a pas beaucoup d'enceintes qui ont des 38 avec un prix, on va dire, en dessous des 1000 euros Enfin, 1005, on va tabler sur 1500 euros 1008 J'aimerais bien qu'il y ait une marque qui nous sorte un modèle à moins de 2000 euros Qui vienne les concurrencer et qui mette tout le monde d'accord Et d'ailleurs, ce serait bien qu'ils voient mes vidéos Ou qu'ils viennent m'écouter, au moins essayer de voir Et je pense que ce serait tout bénef pour la marque qui se lancera à faire ça D'avoir des enceintes qualitatives C'est-à-dire avec des bons haut-parleurs Tu regardes le haut-parleur des servines vegas C'est un châssis à lui C'est un très bon haut-parleur de grave Après, au niveau filtrage, je ne sais pas ce que ça donne Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de petites économies à faire Il faut faire quelque chose de bien, de propre Après, sans demander un plaquage sur l'enceinte Mais au moins qu'elle ait une belle caisse Une caisse interne où que ce soit bien amorti Avec des bons renforts Que la caisse fasse son point Tu regardes, la servine vega, elle est quand même assez lourde Elle est quand même assez lourde Après, en termes de... Comment ça s'appelle ? Je vais te montrer En termes d'insonorisation de la caisse Tu sais que ce soit bien... Que ce soit bien amorti Et que ça ne résonne pas trop, en fait J'espère qu'on ne va pas me voir sur des reflets Parce que je suis encore à moitié torseux À poil, les gars Donc voilà, si on peut éviter Tac Voilà, servine vega Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ça donne quoi ? Je te laisse étudier le son de la caisse Et donc tu vois la servine vega Il faudra que je la démonte Je vous montre un petit peu l'intérieur Voilà, des haut-parleurs Bon là, le médium, à mon avis, pour le démonter Il faudra passer par... Tu vois, j'enlève tous les haut-parleurs là Enfin, toutes les vis Et pour le Twitter Il faudra regarder à l'intérieur Parce qu'à mon avis, pour le démonter Ça doit être encore une autre histoire Bon après, le haut-parleur de grave De servine vega Je ne sais pas c'est quel modèle Mais je pense que c'est le même modèle Utilisé dans la plupart de leurs enceintes C'est un très bon haut-parleur Ce servine vega De toute façon, ils ont une réputation C'est pas pour rien Et là, t'as la magnate T'as la magnate avec ses deux portes basses réflexes à l'avant La fameuse mousse que je te dis là Bon, moi, la mousse, c'est... Certes, il y a de l'air qui passe Pour... au niveau de... On ne va pas le sentir comme ça Au niveau du souffle Il y a de l'air qui va passer forcément Dans leur conception C'est pas pour rien Mais, voilà, je te dis Le grave ne descend pas naturellement Et c'est ça qui est vraiment dommage Sur cette magnate Elle aura un grave qui serait de meilleure qualité Ouais, ouais, ouais Parce que mine de rien, même si les haut-parleurs sont... Voilà, c'est cheap, hein C'est... voilà T'as pour 1000 euros Pour 1000 euros Et encore, tu sais qu'elle vale moins cher que ça En vrai Mais, voilà, c'est... Magnate a fait un bon retour de force quand même là-dessus A te proposer une enceinte qui soit quand même Assez de plaisir Plaisir, vraiment Tu peux écouter de tout globalement, on va dire Et tu prends du plaisir Voilà On n'est pas là pour débattre sur les filtres La qualité des filtres Ou toutes ces choses-là Vous connaissez, hein, les gars On ne peut pas comparer Ce qui n'est pas comparable Encore, les enceintes Elles vaudraient... 5000 euros Je veux bien qu'on débattre Mais là, quand c'est à 1000 balles 1500, voilà Il faut rester... Il faut savoir garder raison, comme on dit Donc, voilà Je vais te montrer aussi Le derrière Tu vois Ce petit pavillon, là En plastique Là C'est vraiment C'est sympa De la part de Serwin Vega Parce que C'est jamais mon temps Avec cette enceinte-là Et le médium plein Comme je t'avais dit Donc, tu vois Ils ont fait un système Qui est sympa Qui est sympa, quand même Voilà Je vais te montrer le derrière Alors, j'aime beaucoup L'arrière des Serwin Vega Parce qu'avec leur bornier T'as vu Ils ont vraiment fait un bornier Qui est vachement Il est costaud de ouf Franchement, il est beau Moi, j'aime bien ce bornier Tu vois C'est beaucoup plus qualitatif Que ce bornier-là De la magnate Je sais pas si on verra bien Mais bon Ça, c'est des borniers Qu'on retrouve Même sur des amplis Enfin, c'est assez Voilà C'est assez commun Commun des enceintes Et là, t'as les Portes basse réflexe Des Serwin Vega Qui sont derrière Donc, du coup Tu sais très bien que Enfin, tu sais pas forcément Mais plus Tu rapproches ton enceinte Du mur Plus tu vas avoir Forcément du grave Donc, c'est pour ça En fait, c'est dans ton installation Il faut que tu puisses Jauger de cette distance De sorte à équilibrer Le grave En fait Qu'il soit pas Prédominant Sur le reste Voilà Bon, après ça Je te dis ça Mais c'est important Il faut pas le négliger Alors que la magnate Tu peux la coller au mur Bon, il n'y a pas de soucis Voilà Tu peux la coller au mur Grâce justement Aux évents Qui sont devant Voilà Voilà les gars Ah purée J'ai hâte de faire Ce petit test Mais ça me fait peur Ah, je te cache pas Que j'ai peur Là, je suis un peu en panique Parce que je me dis Mince Il va falloir Que je me décide À m'en séparer d'une paire Ça, c'est carinette C'est carinette Il va falloir Donc Donc voilà On va faire les écoutes Et puis on va essayer D'en juger Au mieux Au plus Au plus Au plus juste possible Mais aussi Il y a la pièce Les gars Je vous l'ai toujours dit La pièce Elle y joue énormément Bon là, t'as vu J'ai fait une installation Vraiment C'est très sommaire Après, tu connais C'est dans mon salon Là, t'as mon canapé Qui est là Le canapé Tu peux pas faire grand chose Dans tous les cas Mais voilà Déjà, on a un peu plus de recul Pour l'écoute Et ça me semble C'est pas mal Parce qu'en ayant plus de recul Au niveau de l'écoute Du coup, t'as vraiment Un autre sentiment C'est encore différent Que si t'es proche En fait, tu vois C'est des écoutes différentes Que quand je suis là-bas Là, tu vois Quand il y a les JM Labs Qui sont là Positionnés comme ça Et que moi, je suis dans le canapé Le son, il est On n'a pas la même C'est pas du tout pareil C'est pas du tout pareil Mais après, bon Ça n'empêche pas Que c'est pas ça Qui va Qui va m'empêcher De vous De vous dire Si telle enceinte est mieux Ou pas sur tel registre Ça, c'est sûr Que dans tous les cas On l'aura On l'aura Voilà les gars Donc toujours avec mon Avec mon Luxi Mon petit Luxi Qui est là Juste là Tu vois Je te le montre Il est beau Moi, j'aime bien L'intérieur de ce temps Parce que tu vois Il est C'est pas de la merde Voilà C'est pas de la merde Ça va au plus direct Au plus direct Donc branché sur mon DAC Bon, mon DAC HRT Music Streamer Bon, c'est vrai C'est pas le DAC Le plus performant Mais au moins Ça reste un bon petit DAC Plug and Play En matière de source Vous savez que J'en ai J'ai un autre DAC Un Musical Fidélité Tout ça Mais Voilà Le son est encore différent Il est beaucoup plus C'est beaucoup plus doux Pareil pour le DAC Magic Le DAC Magic 100 Bon, c'est encore C'est autre chose Voilà Donc Je veux vraiment Rester dans le plus neutre possible Voilà Pas mettre Des composants Qui vont vraiment Donner une coloration Après À l'écoute De sorte À ce que ça avantage Telle ou telle enceinte Voilà Bon, bah voilà Les gars Je crois que je vous ai tout dit Par rapport À ces deux Belles Ces deux beautés Un peu spéciales Parce que Je sais que Tout le monde ne kiffe pas C'est vrai que Les Servi et Une Vega T'as vu leur look Un peu spécial C'est assez atypique De voir Des enceintes comme ça Ça fait très sono C'est vrai Ça fait très sono Même si c'est des enceintes Prévues pour la Hi-Fi De base Comme Servi et Une Vega L'on fait Et voilà Dans tous les cas C'est un petit duel C'est un petit duel Sans prise de tête Voilà Où je pense Qu'on est vraiment Loin Des duels D'enceintes 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 haut de gamme C'est pas pareil Dans tous les cas Vous savez très bien Les gars Ma polyvalence En matière de Hi-Fi Quand tu regardes Les enceintes haut de gamme Que j'ai D'autres enceintes Qui sont Plus passe-partout Comme celle-là Celle-là C'est pour tout public Voilà Mais bon Après Il ne faut pas non plus Aller chercher Avoir des écoutes Audiophiles De haut niveau Avec ces enceintes-là Ça vous le savez très bien C'est vraiment Des enceintes plaisir Les enceintes audiophiles A chaque fois Je vous le dis Quand c'est des enceintes audiophiles J'en ai J'en ai J'en ai quelques-unes Notamment Tu as les JM Lab Tu as les Cano de là-bas Dans la chambre J'ai les JBL TI5000 J'ai les Cano de LS1800 J'ai les Infiniti Kappa 100 J'ai en matière de JBL aussi J'ai les JBL XPL200 Un très beau son J'ai les Clipsher F7MK3 Les JM Lab Onyx 710 Qui ont un superbe son aussi Également Très réaliste Très beau J'ai les BC Acoustic Gange Et puis Et puis J'aime J'aime bien te remontrer Un petit coup Tu vois Allez Je vais te remontrer ça Ah purée J'ai les Molo quand même En marchant Parce que Je n'ai rien Mon enthousiasme Non 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 Regarde pas ça Je ne bois pas de bière Je ne bois pas de bière Non je rigole Elles sont vides Mais tu sais pourquoi J'ai ces bières là Tu vois vraiment pourquoi Parce que En fait Je voulais avoir une collection De bière Parce que j'aime bien Les bières belges Voilà Donc je ne fais pas De promotion ou quoi Tu vois mais Oh le gaulois Oh la gaulois La gauloise Mais en fait Ces bières là C'est pour faire une photo Avec des enceintes Un peu plus tard Tu vois Elles sont La pirate Je ne sais pas Si tu aimes les bières Mais moi tu vois Je suis un amateur de bière Quand même Je suis un amateur de bière Alors ça Tu vas rigoler La petite levrette Oh une levrette Grand cru Ah bah celle là Je peux te dire Que tu peux la prendre Juste avant de faire Des petits zébats Et là on a quoi Une petite chouf La chouf elle est très bonne Aussi Chimée Fort lapin Encore du lapin Et Super sadix Mais j'en ai encore Au moins J'en ai au moins Une trentaine Qui sont Qui sont dans un carton Là bas Dans une autre pièce Enfin voilà Les gars Je vous montre ça Mais voilà Ça fait partie De moi aussi Tout ça C'est quoi Je voulais vous dire Les enceintes Hi-Fi Donc de De haute qualité Bon celle là Vous les connaissez Je vous les ai fait écouter T'as les JBL XPL 200 qui sont là Non mais franchement Quand tu regardes Cette finition C'est ouf Là JBL Ils se sont vraiment Pas foutus De la gueule du monde Vraiment Elle est Énormissime Cette enceinte Énorme J'ai hâte de pouvoir J'ai hâte de pouvoir L'écouter Tranquillement Cette enceinte Laisse tomber Elle est ouf Les clips Cher F7 MK3 Voilà Qui sont là bas Très grandes enceintes Bon bah là T'as les clips Je t'en joue en 500 Mais Même si C'est des enceintes Très cheap Et bah elles marchent bien Voilà Elles ont un très beau son Et c'est avec elles Que je veux démontrer Justement que C'est pas parce que T'as des HP À la con Une caisse toute pourrie Il n'y a pas d'amortissant A l'intérieur Tout ça Mais je te la démontre T'inquiète pas T'inquiète pas Mais en tout cas Il y a un beau son Et c'est ça C'est ça qui est assez Ça te fout sur le cul Bon après En enceinte audiophile T'as les Bien sûr Les Dino Duo Audience 82 Celles-là aussi Elles sont superbes Les gars Voilà Je les ai pas encore Mises en route Mais voilà Ça marche Ça marche Ces enceintes là Et puis après Là-bas T'as les JBL TX5000 Les TX5000 Celles-là Très audiophile Bon là T'as les JBL Studio 590 C'est encore C'est moderne C'est très bon Comme enceinte Ça ressemble À du clip J'en plus doux Et puis là T'as les SVA SVA 2100 Excusez-moi Donc celles-là aussi J'ai hâte de les faire tourner C'est plus des enceintes Tournées home cinéma Mais qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui marche bien En fait c'est pareil Ça c'est pas des enceintes audiophiles Mais en tout cas T'as une super qualité de son Et puis voilà T'as les Infiniti de Catastro Elles sont un peu planquées là-dessous Mais voilà C'est des enceintes audiophiles Grandes enceintes audiophiles Idem pour les IQ Trends IQ Trends qui sont bien Mais elles ont une gouache de malade Vraiment Avec Carlos Quand on les avait écoutées Il a été surpris aussi De cette enceinte Parce qu'elle a les 2,25 derrière au cul 2,25 passifs Elle a une gouache de ouf Mais voilà Après tout dedans C'est que des bons haut-parleurs Le filtre je n'ai pas regardé Mais c'est bon aussi Donc voilà les habits Et puis les Kenwood Qui sont là Les belles Kenwood Voilà T'as allé voir Fedal Derrière tranquille Voilà Et puis t'as tous les amplis Là-bas Tu connais Mais pareil dans les amplis Il faudra que je fasse du tri Voilà les gars On referme cette pièce On va retourner A nos occupations Ah là 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 Qu'est-ce qu'on est bien Hop Allez ma petite jardinière Ça c'est pareil J'ai hâte de ne plus avoir Cette connerie là Mais bon C'est en attendant Pour dépanner Pour dépanner les gars Bon bah sur ce Je vous laisse Hop Et je vous dis A toutes pour les écoutes Et puis bah vraiment Je ne cesserai de le dire Mais je vous remercie à tous D'être là De me soutenir D'aimer ce que je fais Parce que je vous partage Vraiment En toute sincérité Tout mon amour Pour la fille Et puis Même en même temps Je vois que derrière Derrière les écrans J'ai bien capté Qu'il y avait des personnes Super intéressantes Et même si un jour On peut se faire une rencontre Pourquoi pas les gars Moi je vous dis Je ne suis pas contre ça On verra plus tard Mais voilà En attendant Prenez bien soin de vous Et bisous à tous Allez ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501